La formule KISS. Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, je vais te parler de la formule KISS. Alors, tu vas le voir, il y aura deux types de formules dans ce podcast parce que tu as des gens qui parlent de la formule KISS comme étant l'acronyme qui veut tout simplement dire Keep, Improve, Start and Stop et moi, je vais te parler de mon KISS à moi. Donc, on va commencer tout simplement par le premier acronyme, donc Keep, Improve, Start and Stop. Donc, Keep, ça veut dire tout simplement conserver, ça veut dire garder. Donc là, on parle vraiment d'habitude. Donc là, tu vas utiliser le KISS, la méthode KISS, la formule KISS pour une habitude. Donc, le Keep, c'est quelque chose que tu vas garder, quelque chose que tu vas conserver, quelque chose que tu fais et qui te rapproche de tes objectifs. Donc, tu vas noter, tu vas chercher qu'est-ce que tu fais qui, par exemple, aujourd'hui, te permet de te rapprocher de tes objectifs. Par exemple, écouter un épisode du podcast, te former au quotidien, tout simplement. Ça, ça peut être ton Keep. Ensuite, tu as le Improve. Donc, le Improve, c'est quelque chose que tu vas améliorer. Par exemple, est-ce que tu veux passer plus de temps à te former ? Est-ce que tu veux passer plus de temps sur ton business, plus de temps à apprendre des choses ? Est-ce que tu veux investir plus en toi ? C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as jamais investi dans des livres, dans des formations. Est-ce que tu as envie d'improve, d'improve, donc d'améliorer, d'augmenter le budget investissement auquel tu t'alloues ? Tu vois, je pense que tu connais l'État. Il a plusieurs budgets. Il a un budget pour l'armée, un budget pour plein de choses et un budget pour l'éducation. Et quand ils augmentent le budget pour l'éducation, bizarrement, il y a plus de choses. Il y a des livres, il y a des ordinateurs pour les collégiens, etc. Toi, peut-être qu'aujourd'hui, ton budget pour ton développement personnel, ta réussite est à zéro. Peut-être que tu peux l'improve, donc tout simplement l'augmenter, l'améliorer, c'est-à-dire mettre plus de budget en toi-même, donc investir dans des livres, dans des programmes, dans des formations ou dans des coachings. Ensuite, il y a le Start. Le Start, c'est quelque chose que tu dois commencer, quelque chose qui va te rapprocher de tes objectifs. Et donc, le Start, qu'est-ce que c'est ? Le Start, c'est tout simplement peut-être, enfin je te donne un exemple de Start que tu peux faire, c'est par exemple commencer à lancer ton business, c'est commencer à prendre des formations, c'est commencer à lire des livres, c'est commencer le sport. Ça peut être tout, on ne s'est pas forcément obligé d'être dans le business, mais tu l'as compris, ce podcast, c'est plus pour les entrepreneurs, les investisseurs comme toi et moi qui sont ou qui veulent devenir libres financièrement. Et donc, tu mets un Start. Tu dois trouver un Start, quelque chose que tu as commencé, une habitude productive qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Ça peut être par exemple lire 10 minutes, ça peut être prendre des formations, ça peut être faire du sport, ça peut être se lever tôt, etc. Il faut que tu trouves un Start, donc quelque chose que tu vas commencer. Et ensuite, tu as le S de Kiss, le dernier S de Kiss qui veut dire stop. Donc ça, tu l'as compris, c'est simple, c'est quelque chose que tu vas arrêter, une habitude qui t'empêche tout simplement d'atteindre tes objectifs et d'être heureux. Ça peut être par exemple dépenser en boîte à l'heure que tu sais que tu as besoin d'argent pour par exemple avoir 3 mois de dépense d'avance, pour investir dans des programmes, dans des formations, dans des livres, pour lancer ton business, etc. Donc stop, c'est quelque chose que tu vas arrêter. Ça peut aussi être par exemple passer 2, 3, 5 heures par jour sur GTA, sur la Play ou sur Netflix, alors que tu sais que tu dois te former pour lancer ton business et passer du temps sur ton business. Il faut vraiment que tu mettes un stop. Donc si on récapitule, Keep, c'est quelque chose, une habitude que tu vas garder, que tu vas conserver. I de Improve, donc c'est quelque chose que tu vas améliorer, que tu vas augmenter. Le S de Start, c'est quelque chose que tu vas commencer, donc une habitude que tu vas commencer. Et le S de Stop, c'est une habitude que tu vas arrêter. Donc ça, c'est la première méthode, la première formule Kiss, donc pour les habitudes. Et ensuite, en tant qu'entrepreneur, je vais te parler de moi, la formule Kiss que j'ai dû utiliser hier et qui fonctionne très bien et que je compte sur toi, que je compte vraiment que tu l'utilises. Là, c'est vraiment, tu as pris des notes, ok, c'est bien pour tes habitudes, tu as commencé à faire la formule Kiss qui marche super bien, mais il faut vraiment que tu fasses autre chose, vraiment là en mode plus entrepreneur, c'est que tu comprennes que Kiss, ça ne veut pas forcément dire Keep, Improve, Start and Stop. Ça, c'est bien pour les habitudes. Mais quand tu es entrepreneur, tu comprends que le Kiss, ça veut dire Keep it super simple. Ça veut dire qu'on garde ça super simple, d'accord ? Il y a même des gens qui disent Keep it simple and stupid, ok ? Ça veut dire garde ça simple et stupide. Mais moi, je préfère le dire comme Kiss étant Keep it super simple. Ça veut dire que tu gardes ça super simple. C'est-à-dire que tes activités, ce que tu fais, ton business, ta vie en général, tu dois faire les choses simples. Tu n'as pas à te prendre la tête. Par exemple, un exemple qui est simple, c'est si tu vends des produits, des services, des coachings, des formations ou ce que tu fais dans la vie. En fait, si tu fais par exemple une page de vente, une page de présentation ou ce que tu fais, tes activités ou ton business, un enfant de 10 ans doit être capable de dire ce que tu fais, doit être capable de s'il va lire ta page de vente de ta boutique en e-commerce par exemple, de tes prestations de services, de ton coaching, de tes formations, il doit être capable de comprendre ce qu'il y a. Cherche pas à faire trop compliqué. Sois simple, d'accord ? Parle simplement. Utilise pas des jargons pour montrer que tu as du jargon. Non. Parle de manière simple pour que tu sois compris par un maximum de monde. Keep it super simple. Garde ça simple, ok ? Que ce soit tes activités, tes systèmes, ton organisation, ton business, garde ça simple. Arrête de faire ça en mode trop compliqué. Garde ça simple pour que tout le monde puisse le comprendre, d'accord ? Tes clients puissent le comprendre et également tes futurs collaborateurs, donc les gens qui vont travailler avec toi, ta future équipe, que ce soit tes assistantes, tes bras droits, etc. Ça doit être assistant, assistante, tu m'as compris. Mais garde ça simple de manière à ce que les gens n'ont pas à se creuser la tête pour pouvoir t'aider, ok ? Et tu verras que quand tu gardes les choses simples, ça va être beaucoup plus facile pour toi de gagner de l'argent et d'avancer rapidement. Par exemple, moi tu le sais, je suis en train de préparer le prochain programme qui va t'aider à lancer ton business vraiment si tu pars de zéro et à faire beaucoup plus de ventes. C'est le même système que moi, le même levier et système que moi j'ai utilisé qui m'a permis de faire plus de 14 531 euros de chiffre d'affaires en 4 mois. Et hier, j'étais en train de bosser sur la page de présentation parce que le programme est fait et le programme est dans ma tête, etc. J'ai déjà tout le plan, etc. Mais j'étais en train de me dire, ok, comment est-ce que je vais présenter le programme dans la page de présentation ? Et j'étais en train de réfléchir à mettre des jolis mots, etc. Après, je me suis dit, non, ok, Candy, là, quelqu'un qui n'y comprend rien au business, il ne comprend pas. Ce n'est pas assez flou, ce n'est pas compréhensible, ça va dans tous les sens. C'est juste une page de présentation pour parler de la formation du programme, tu vois ? Et donc, je me suis dit, ok, tu supprimes tout, ce n'est pas grave, tu as passé une journée et demie, donc pratiquement deux jours, à faire cette page pour faire en sorte que, comme tu le sais, une page de présentation, c'est pour mettre en avant le produit, mais également pour être persuasive, donc faire en sorte que les gens achètent. Et donc, j'étais vraiment dans les deux options, c'est-à-dire présenter le programme bien correctement, donc expliquer ce que c'est, etc., qu'est-ce que la personne, donc toi, si tu investis dans ce programme parce que tu as envie de lancer ton business, d'utiliser le même levier que j'ai utilisé et copier toutes mes stratégies. Et donc, j'ai fait la page de présentation, mais je ne l'aimais pas. J'ai supprimé toute la page de vente, toute la page de présentation, j'ai tout supprimé et je l'ai recommencé donc ce matin à, je crois, il était 1h30, 2h, et je l'ai fini à 3h, tu vois. Et donc là, je vais juste rajouter une vidéo, donc en haut de la page de présentation parce que je pense qu'une vidéo, c'est beaucoup plus simple que de faire une longue page qui va te faire scroller pendant une minute, tu vois. Parce que je pense que ce que je fais, et là où j'apporte le plus de valeur dans ma boîte, dans ma société, c'est de parler, comme parler en podcast ou en vidéo. Tu vois, c'est à ça que je suis bon. Et ça, c'est simple. Tu vois, c'est stupide et simple. C'est simple et stupide. C'est tout con, mais je suis très bon dans tout ce qui est parler, vidéo, aussi faire des pages de vente, tu vois, ça, il n'y a pas un souci. Mais je suis meilleur en termes de parler, comme par exemple là, je te le fais dans le micro, ou faire des vidéos que de créer des pages de vente, créer des pages de présentation de produits. Parce que ça, ce n'est pas encore un exercice que j'ai fait énormément. Tu vois, je n'ai que 4 programmes. Alors oui, j'ai également des marques e-commerce, mais il y a une petite différence entre faire des pages de vente pour des marques e-commerce et faire des pages de vente pour vendre des formations, vendre ses programmes, vendre ses coachings, ses accompagnants. Et donc, tout simplement, je me suis dit, ok, je ne vais pas me prendre la tête, je vais kiss, donc keep it super simple. Donc, garde ça simple, garde ça super simple. Et ok, qu'est-ce que c'est ? Le programme, ok, j'ai mis l'image du programme, le titre, qu'est-ce que tu vas avoir dans le programme. Ensuite, j'ai mis la partie pour la vidéo. Et en dessous, j'ai tout simplement décrit qu'est-ce que tu auras dans le programme. Donc, les différentes choses qu'on va voir, les différents chapitres et les vidéos, donc qu'est-ce que tu auras dans le programme, plus, du coup, les bonus offerts. Donc, je pense que tu vas adorer les bonus offerts. Là, c'est un spoiler, tu as l'exclusivité totale, mais les bonus offerts du programme qui va sortir sont incroyables. Je te montre littéralement des choses qui m'ont rapporté plus de 1 400 euros de vente en une soirée. Je m'arrête là, tu verras toi-même par là, par toi-même sur la page de présentation du futur programme. Et ensuite, j'ai mis une garantie, urgence et des preuves, des résultats, tout simplement, tu vois. Et je n'ai pas été en mode copywriting avancé, copywriting, pardon, avancé en mode oui, donc imagine si tu pouvais faire ça. Je te comprends, tu as ça, mais ce n'est pas ça. Non, tu vois. J'aurais pu faire de la persuasion ultra poussée, faire une longue page de vente hyper bien rédigée, mais déjà, un, je galérais. Deux, ça te perdait toi parce que la grande idée, ce n'est pas de faire un truc compliqué, tu vois. C'est d'être simple. Pareil pour toi, pour ton business, parce que là, je te donnais un exemple vraiment concret pour moi, mais même moi, dis-toi que même moi en tant qu'entrepreneur, quand tu dois faire des choses, si tu commences à trop réfléchir, ce n'est pas bien. Je te l'ai dit hier en story sur Instagram, mais quand tu commences à réfléchir, à force de réfléchir, tu vas commencer à analyser. Et à force d'analyser, tu vas finir paralysé. Et donc, à force d'être paralysé, tu n'avanceras pas, tu vois. Et donc, moi, j'étais tellement en train de réfléchir à mettre des bons mots, mettre des mots un peu sophistiqués, mettre du jargon, tu vois, que je me suis perdu. Ce n'était pas flou, ça n'a donné aucun sens, tu vois. Et donc, j'ai tout supprimé, j'ai recommencé, j'ai Kiss, donc Keep it super simple. Et donc, la page de vente du prochain programme est maintenant super simple, efficace, on comprend. Parce qu'en fait, je voulais faire beaucoup de super flus, c'est-à-dire utiliser beaucoup de jolis mots, parce que je trouvais ça joli, tu vois. Mais en soi, on s'en fout. Que ce soit joli, l'essentiel, c'est que ça soit compréhensible. Pareil pour toi, il faut que tu le Kiss, donc que tu le Keep it super simple, donc tu le gardes, ça super simple, t'expliques ce que c'est, et c'est tout, tu vois. Et moi, ce que je voulais faire, c'est faire plein de paragraphes, etc., différents, mettre des bullet points, genre vraiment soigner l'esthétique, parce que je trouvais ça joli. Mais en soi, on s'en fout de l'esthétique. Je pense que toi, tu t'en branles de l'esthétique, là, typiquement le podcast, tu t'en fous si tu entends peut-être des décrépitements, etc. Même si oui, j'ai un micro de bonne qualité, il y a sûrement peut-être des fois des petits décrépitements où il y a des fois où je dis « euh », ou des choses comme ça. Mais l'important, c'est le fond, d'accord ? C'est pas la forme. Et donc, moi, mes formations, tu vois, je les filme bien, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est le fond. Et donc, je me suis dit « Attends, mais t'es con, on s'en fout de ça, que tu mettes des paragraphes, que tu mettes des couleurs, etc. » L'important, c'est que ça soit bien, que tu l'expliques simplement. Et donc, j'ai refait la page de présentation. De toute façon, tu le verras. Je pense que le programme sortirà la semaine prochaine et vraiment, quand je te dis qu'il est excellent, je pense que tu as vu mes résultats en story, donc plus de 14 000 euros en 4 mois avec ma nouvelle société. Et je me suis servi de ce levier dont je vais te parler tout simplement dans le prochain programme. Et bref, il faut que toi, tu kisses. Donc, keep it super simple. Je te l'ai dit, un enfant de 10 ans doit être capable de dire qu'est-ce que tu fais, de dire quelles sont tes activités, de dire par exemple qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton oeuvre, etc. Tu dois kiss. C'est-à-dire keep it super simple. Les gens doivent comprendre simplement. Arrête de te prendre la tête parce qu'à force de réfléchir, tu vas commencer à analyser et à force d'analyser, tu vas finir paralysé. Donc, keep it super simple. Garde ça super simple. C'est le meilleur moyen d'avancer quand tu es entrepreneur. Je compte sur toi pour appliquer ça. Donc, tu peux appliquer la méthode kiss pour tes habitudes et ce que je conseille de faire également parce que je t'ai donné vraiment un bon plan étape par étape. Également de kiss, donc en mode entrepreneur. Donc, keep it super simple. Arrête de te prendre la tête, lance-toi et t'améliore après. Aussi simple que ça. Donc, je compte sur toi pour vraiment appliquer ça. Si le podcast t'a plu, je t'invite à me donner un avis. Donc, tu mets 5 étoiles. Pense également à t'abonner pour ne pas rater un prochain épisode du podcast. Comme ça, ça m'évitera de t'envoyer des messages sur Telegram ou de mettre en story quand un prochain épisode est sorti. Comme ça, tu seras directement notifié. Tu pourras faire partie des premiers à l'écouter. Tu peux également partager ce podcast à un ami ou quelqu'un que t'aimerais voir se lancer avec toi dans l'entrepreneuriat. Également, moi, ça me fait du bouche à oreille. Donc, on y gagne tous les deux et ça fait plus de gens qui écoutent le podcast et donc on avance tous ensemble. Donc, voilà, je compte vraiment sur toi pour appliquer la méthode kiss. Donc, la formule kiss pour les habitudes et la méthode kiss pour les entrepreneurs. Donc, je te le répète, kiss pour les habitudes, c'est keep, improve, start and stop. Donc, tu gardes, tu améliores, tu commences et tu arrêtes. Et donc, le kiss pour les entrepreneurs, c'est keep it super simple ou keep it simple and stupid. Donc, garde ça super simple ou garde ça simple et stupid. Je compte sur toi. Va dans la simplicité. Va à l'essentiel. Garde ta ligne directrice et ça suffira amplement. C'est ce que j'ai appliqué hier et qui m'a permis vraiment de, en deux heures, faire quelque chose qui m'avait pris deux jours. Keep it super simple. Je compte sur toi pour faire ça. C'était Kennedy et je te dis à demain pour un prochain contenu. rempli de valeur.